La Voix de l'Amérique La conférence confirme la date du 24 novembre 2019 pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle à Guinée-Bissau. Elle condamne fermement les décisions du président Vasse de limoger le premier ministre Aristide Gomes et de nommer un nouveau premier ministre. Elle affirme l'illégalité de ses décisions par rapport à la constitution de la Guinée-Bissau et contraire aux décisions prises par la conférence lors de sa 55e session du 29 juillet 2019 à Abuja. La conférence réaffirme son plein soutien au premier ministre Aristide Gomes et à son gouvernement et les exhorte à continuer à assumer leurs responsabilités, notamment la poursuite des efforts pour l'organisation de l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. L'embuscade tendue par des hommes armés et la pire attaque de ce type depuis des années dans le pays en proie à la violence djihadiste a eu lieu sur la route menant à une mine dans l'est du pays. Cinq des bus de la société minière canadienne Semafo ainsi que leur escorte militaire ont été la cible de tir, causant la mort d'au moins 38 personnes et faisant une soixantaine de blessés. Lors d'une rencontre avec des représentants du gouvernement où la douleur se mêlait à la colère, les familles des victimes ont exprimé leur mécontentement, notamment celui de ne pas être autorisé à identifier les corps. On vous a dit qu'il est décédé. Est-ce que vous l'avez vu ? Quelle confirmation vous avez qu'il est vraiment décédé ? Imaginez un peu le stress que nous vivons en famille depuis hier. Ça fait des jours que je ne vois pas mon mari. Je suis venu ici aujourd'hui pour voir son corps et puis prendre le corps et partir. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a assuré que les autorités prenaient leurs responsabilités. Le gouvernement a certainement également sa part de responsabilité parce qu'il est responsable de la sécurité de tous les Burkinabés et il se doit d'assurer cette sécurité. Le ministre de la Santé a, par ailleurs, déclaré que le gouvernement prendrait en charge le traitement des blessés. Dans sa déclaration sur la télévision nationale, le président Kaborey a décrété un deuil national et annoncé le recrutement de volontaires pour la défense du pays. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à zéro heure un deuil national de 72 heures. La société Semaphos a annoncé dans un communiqué la suspension de ces opérations pour respecter la mémoire des victimes. Trois ans déjà depuis cette nuit de toutes les surprises. A tous les républicains, démocrates et indépendants de ce pays, je dis qu'il est temps de nous mettre ensemble pour former un peuple uni. Cet appel à l'unité n'a pas duré longtemps. Plus nous faisons des choses, plus les démocrates deviennent haineux et enragés. M. Trump compte sur la loyauté de sa base pour résister à la procédure de mise en accusation et pour se faire réélire l'année prochaine. L'enjeu de cette bataille, c'est la survie de la démocratie américaine elle-même. Ne vous leurrez pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils détruisent ce pays, mais nous ne les laisserons jamais faire. L'enquête en vue de sa mise en accusation à la Chambre est axée sur des prétendus efforts pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle enquête sur son potentiel rival politique, l'ancien vice-président Joe Biden. Les sondages montrent un taux d'approbation de Trump se situant autour de 40 %, ce qui est historiquement bas pour un président sortant. Mais sous-estimer l'aptitude de Trump à galvaniser sa base politique est dangereux. Les espèces de Washington ont-ils tout oublié de Donald Trump ? Absolument. Ils n'ont aucune idée du véritable attrait qui les aisse au niveau viscéral. Trois ans plus tard, les Américains, encore plus divisés, se préparent à une bataille passionnée au Congrès qui sera suivie par une présidentielle parmi les plus farouchement disputées de ces dernières années. S'exprimant dans la ville de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, à la suite d'une visite dans un village divisé après la Seconde Guerre mondiale, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que la coopération transatlantique a joué un rôle essentiel il y a 30 ans dans la chute du mur de Berlin et qu'elle est toujours d'actualité. Nous étions à cet endroit où des nations aux valeurs démocratiques collaborent depuis si longtemps pour réaliser ce qui s'est passé en 1989 et puis en 1990. Un travail remarquable qui a donné lieu à une libération et sorti des millions de personnes des situations très très difficiles. Je pense que l'OTAN reste un partenariat important et crucial, peut-être même historiquement l'une des plus stratégies. Les louanges de Pompeo à l'égard de l'OTAN interviennent suite aux propos du président Macron qui a déclaré dans une interview au magazine Economist que l'alliance transatlantique souffrait de morts cérébrales et que l'Europe ne pouvait compter sur les États-Unis pour la défendre. Dans un appel passionné aux autres membres européens de l'OTAN, Macron a déclaré que le vieux continent était au bord d'un précipice et qu'à moins qu'il ne se réveille rapidement, il ne sera pas en mesure de contrôler son propre destin. La chancelière allemande Angela Merkel a fait savoir qu'elle ne partage pas cette opinion. Le président français a choisi des mots radicaux. Je ne partage pas son avis sur la coopération au sein de l'OTAN. Je ne pense pas que des paroles aussi tranchées soient nécessaires. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'alliance reste forte. Je me félicite de l'unité européenne. Je salue les efforts visant à renforcer la défense de l'Europe. Mais l'unité continentale ne peut pas remplacer l'unité transatlantique. D'autre part, la décision inattendue du président américain Donald Trump de retirer les troupes américaines de la Syrie a permis à la Turquie, membre de l'OTAN, d'envahir la Syrie. Une tournure des événements qui soulève des questions sur la coordination au sein de l'alliance. Monsieur Salif Keïta, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez annoncé il y a environ un an, c'était en novembre 2018, il me semble, que vous alliez donc cesser d'enregistrer des disques. Et à cette occasion, vous avez donc sorti votre dernier album, Un autre blanc. Donc, pourquoi avez-vous décidé donc de cesser d'enregistrer des disques ? En fait, je n'ai pas dit que je vais cesser d'enregistrer des disques. Je dis que je ne ferai plus d'albums. Un album, c'est beaucoup de morceaux, c'est 12 morceaux, sinon plus, je n'ai plus l'énergie de faire ça. Je vais peut-être faire des instruments isolés, mais pas des disques. Parce que je crois que j'ai l'âge de la retraite. Et j'aimerais bien me reposer pour faire un album, il faut du temps. Alors, votre album, vous l'avez appelé Un autre blanc. Pourquoi Un autre blanc ? Un autre blanc, parce que moi, je suis un Africain. Moi, j'ai le sang noir et la peau blanche. Et les Blancs, ils sont de peau blanche et de race blanche. Donc, moi, je suis un autre blanc. Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Syrie. On connaît bien ce pays, cette guerre qui dure depuis de très longues années. Une très belle vidéo, vous montrez une femme, des jeunes, des enfants dans les décombres. Donc, c'est une chanson contre la guerre, bien entendu. Mais pas seulement. On imagine en Syrie, partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Je voulais parler de la guerre de partout dans le monde. Parce que si vous voyez Nathalie, qui souffre dans tout ça ? Les femmes et leurs enfants. Chaque fois qu'il y a une guerre, on voit les femmes dans les mains des enfants, en train de chercher des habits. Vraiment, si, si. On ne peut pas passer. On ne peut pas regarder ça sans être touché. Et donc, je parle de toutes les guerres dans le monde. À propos de femmes, Itara Faux, c'est un autre morceau de votre album. Angélique Hidjo y a participé. Et donc, quelle est cette histoire, l'histoire d'Itara Faux ? Cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a dit à ma mère, voilà, c'est à cause de cet enfant que ton mariage reste cassé. Donc, débrasse-toi de cet enfant. Comme ça, tu seras en paix avec ton mari et tu vas continuer ton mariage tranquillement. Ma mère a dit que Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné cet enfant, donc il sait ce qu'il a fait. Si l'on parle d'une sorte de rétrospective en ce qui vous concerne, comment voyez-vous, justement, votre évolution à vous, ces 40 années de carrière, environ 25 albums ? Si vous vous retournez en arrière, qu'est-ce que vous voyez ? Je suis toujours à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours à l'école. On apprend toujours. Salif Keïta, merci beaucoup. Yahaia Mahako chante l'une de ses plus célèbres chansons à un public qui apprécie le miracle qu'il représente. Aujourd'hui, Mahako visite un quartier réservé aux mendiants handicapés. Aveugle depuis sa tendre enfance, le chanteur a surmonté tous les obstacles pour passer du statut de mendiant à celui de star. Dans le nord du Nigéria, dans 100% des cas, ce sont les membres de la famille qui demandent à la personne handicapée de sortir à la rue pour demander l'aumône. Si votre propre famille vous demande d'aller mendier, vous n'avez d'autre choix que d'obéir. C'est ainsi que je l'ai fait. Yahaia a fait face à des années de discrimination avant qu'un Pygmalion ne lui tende la main. Un riche admirateur décide de financer ses sessions d'enregistrement en 2016. Au cours des quatre dernières années, ses chansons et vidéoclips font les émules parmi les quelques 80 millions de Nigérians qui parlent le haoussa. Avec sa voix douce, il s'effrayait un chemin à travers des paroles qui traitent de mots de la société comme la corruption ou la pauvreté. Mes chansons traitent des problèmes brûlants de la société et des défis quotidiens auxquels mon peuple est confronté. Ce sont des chansons qui attirent facilement l'attention des gens. Yahaia a une place particulière dans le cœur des fans qui partagent sa condition. Chaque fois que j'écoute ces chansons, je ne peux pas expliquer la joie que je ressens dans mon cœur car les messages sont justes pour moi. Dieu l'a aidé avec son talent et c'est ce talent qui le nourrit et m'a aidé également. « Dieu en a voulu ainsi » dit sa chanson. Yahaia incarne un conte de fées à la Nigériane. Une histoire qui brise les stéréotypes dans un pays où la pauvreté et le chômage sont élevés et où les opportunités pour les personnes aveugles sont très imitées. Bonsoir à tous, Sébastien Minier est le nouveau sélectionneur de la Guinée équatoriale. Le technicien français a pris les rênes d'une salande nationale avec pour objectif une qualification pour la Cannes 2021. Sélectionneur de l'équipe kenyanne de mai 2018 à août 2019, Minier a réussi à la qualifier pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 15 ans. L'équipe équato-guinéenne n'est jamais parvenue à se qualifier pour la Cannes par la phase éliminatoire, mais a été qualifiée d'office en 2012 et 2015 en tant que pays organisateur. En 2015, justement, le salande national a atteint les demi-finales avant d'être éliminé par le Ghana. Et d'après Gustavo Ndong-Edou, président de la Fédération équato-guinéenne de football, notre mission du nouveau coach est de mettre le football équato-guinéen au niveau de celui des autres pays. En Europe, Michel Platini attaque l'UEFA au porte-monnaie. En pleine campagne de réhabilitation personnelle après sa suspension, Michel Platini réclame à l'UEFA plusieurs millions d'euros d'arriérés de salaires et de bonus suspendus pendant quatre ans par la commission d'éthique de la FIFA pour un paiement jugé déloyal de 1,8 million d'euros. L'ancien président de l'UEFA réclame ce qu'il estime lui être dû au titre de cette fonction, même s'il n'a pu l'exercer à partir de 2015. Ici, aux Etats-Unis, il y a une belle finale en vue ce week-end en MLS. Pas de star à l'affiche, mais des habitiers. La finale du championnat nord-américain de football oppose ce dimanche Seattle et Toronto, qui s'affrontent pour la troisième fois en quatre ans à ce stade. Cette 24e finale propose une affiche entre les deux clubs les plus réguliers de ces quatre dernières années, dont l'expérience en play-off a fait la différence en finale de conférence. Seattle s'est imposé 3-1 chez le Los Angeles FC du Mexicain Carlos Villa, MVP et meilleurs buteurs de la saison. Toronto en a fait de même 2-1 à Atlanta, champion surprise l'an passé dès sa deuxième saison. Retour sur le continent pour parler de la balle ovale. L'Afrique du Sud, vous le savez, abrite l'une des meilleures équipes de rugby, les Springboks, champion du monde en titre. C'est aussi le foyer de la seule ligue nationale africaine de rugby sur fauteuil roulant, le seul sport paralympique à contact complet. Mais si le rugby en fauteuil roulant est un sport amateur avec des ressources limitées, le dévouement et la détermination n'y manquent pas. Les meilleures équipes sud-africaines se sont récemment affrontées à Pretoria sous le regard de Maryse Desclercq. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Les finales de la ligue sud-africaine de rugby sur fauteuil roulant ont permis d'extérioriser la volonté de ses joueurs de se faire balloir. Hockey Inker rêvait de devenir un Springboks, comme beaucoup de garçons du pays jouant au rugby. Mais il s'est cassé le coup lors d'un match de lycée en 2011. Aujourd'hui, il se considère honoré d'avoir joué deux fois pour les Wheelbox, l'équipe nationale sud-africaine de rugby en fauteuil roulant. Dès le premier jour, j'ai juste aimé le jeu et le contact. Et l'adrénaline que cela dégage est presque le même que dans le rugby normal. Il y a 12 ans, l'Eratone Chane est devenue la première joueuse de rugby sur fauteuil roulant en Afrique. Après avoir pris un répit, elle est de retour pour affronter les Mustangs de Blumfontein et encourager la prochaine génération de joueurs. Avec les ressources limitées dont nous disposons, nous essayons. Et je crois que le Seigneur va nous emmener là où nous devons aller. Jouer au rugby sur un fauteuil roulant coûte cher. A lui seul, un fauteuil spécialisé, importé et performant vaut un peu plus de 8000 dollars. Mais un ancien joueur en a développé un qui coûte environ un cinquième du prix de ceux importés. Si nous avons les moyens, comme je l'ai mentionné, comme en Afrique du Sud, pour sensibiliser sur le sport avec des chaises roulantes, nous pouvons tout aussi bien le faire dans d'autres pays. Le rugby sud-africain, sur fauteuil roulant, n'a pas concouru à l'échelle internationale depuis 2015 à cause du coup. Toutefois, les officiels disent travailler à développer ce sport à travers l'Afrique. La semaine prochaine. Merci à vous, chers amis de la VOA. Bon week-end. A très bientôt sur VOA Afrique.